Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir l'unboxing et la présentation du Samsung 49 pouces C49RG94SSU. Allez, c'est parti ! 1. Emballage imposant Comme on peut voir, on est sur un emballage imposant. Après, vu la taille du bestiaux, c'est un peu normal. J'ai choisi la version Free 5 parce que personnellement, je tourne avec des cartes graphiques AMD parce qu'il existe ce modèle en deux versions. On a un kit, on a notre pied, avec les rotules et la rotule comme ceci. Ensuite, on a un cache, le cache-câble fermant. Ensuite, on a un petit cache-câble fermant. Avec le passe-câble, on se retrouve avec une boîte. On a donc un câble DP, DisplayPort, un câble HDMI, un USB 3.0, un câble d'alimentation, un CD d'installation avec le manuel de garantie et de montage. Ensuite, on se retrouve avec notre pied. On va enlever la première couche de polystyrène et on se retrouve sur notre écran. Voici les connectiques. Ici, on a l'alimentation, ici l'HDMI, ici les deux DisplayPort, ici notre entrée USB 3, ici deux sorties USB 3 et deux sorties USB. On va procéder au montage. Pour le montage, il n'y a rien de sorcier, on en fiche notre pied. Il y a des clips. On se retrouve avec deux vis à serrer. Voilà pour la première, pour la deuxième et donc notre pied est solidement fixé. Après, on va fixer notre pied, on le maintient et on va le visser avec les vis prépositionnées. On a un passe-câble, on peut déboîter ici et faire passer le câble. Et ici, on a le support casque si on veut le mettre. Vous avez aussi le support VESA. Si vous avez un support VESA au lieu du bras, il est fourni avec. Là, j'ai fini la phase de montage. On va quand même mettre le petit cache. Ce sera un peu plus esthétique. Le petit cache qui doit se visser comme ceci. Ensuite, une fois l'ensemble monté, il n'y a plus qu'à soulever l'écran comme ceci. On va essayer de dégager le polystyrène. Voilà, et notre écran est prêt à être mis en place. La suite de la vidéo va être une fois l'écran mis en place. Nous voilà l'écran mis en place. J'ai oublié de préciser, on peut le faire pivoter sur les côtés et en hauteur ainsi qu'on peut changer l'angle. On a un bouton de contrôle ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez un peu mieux voir les menus. C'est un bouton à 4 positions. Si on appuie dessus, on a accès ici. On va vers le haut au menu. On a accès à pas mal de réglages et surtout quand on va dans l'image, on peut enregistrer les paramètres. Je vous montrerai après, vous avez trois boutons ici, donc vous pouvez régler trois types de réglages différents si vous voulez bosser ou pour trois types de jeux différents. Ensuite, pour sortir, on appuie. Le mode image, on peut, à la volée, vite fait le changer. Ensuite, si on va à droite à gauche, on peut changer le son. Si on va vers l'avant, on va avoir les réglages luminosité, contraste, netteté. Voilà pour ce qui est de ces boutons. Comme je vous l'ai expliqué, il y a trois boutons ici. On va voir nos trois pré-réglages suivant le contexte. Ensuite, je vais vous montrer une appli fournie avec qui est relativement sympa. Ici, on peut choisir la disposition de l'affichage. Ici, on va séquencer en deux notre écran. Ici, on va le séquencer en trois. Et ainsi de suite, on peut avoir six cases. Je vais vous montrer quand on choisit de séquencer. Cela vous affiche vraiment les barres sur l'écran. Ici, on peut ajuster les grilles, c'est-à-dire chaque barre la mettre plus ou moins grande suivant la largeur qu'on a besoin. Il ne reste plus qu'à les faire glisser. Il va nous proposer, par exemple, si je la lâche, elle est au milieu. Là, je lui dis qu'elle va être à droite. Il me la met dans mes cases sans problème. C'est très pratique quand on veut faire profiter de son grand écran pour le séquencer en trois parties pour travailler. On peut en un clic le faire. Là, par exemple, on va vous montrer celui-là. Après, vous avez compris le principe. Là, ça va se découper. Une des particularités de cet écran, c'est qu'on peut afficher deux sources différentes sur le même écran. Pour cela, on appuie sur notre petit bouton, on va à droite, PGB, on met en marche. En DisplayPort à gauche, j'ai mon PC et à droite, j'ai mon Chromecast. On peut parfaitement regarder deux sources différentes sur le même écran. Là, on adapte juste la résolution et voilà, j'ai mes deux sources sur le même écran. Pour finaliser, on va lancer un petit jeu. L'avantage de cette forme, c'est qu'on a une bonne immersion. Avant, j'avais trois écrans en widescreen avec les fameuses coupures des trois écrans, tandis que là, on a une bonne immersion. Souvent les jeux, le menu n'est pas en plein écran. Là, j'ai lancé R6, donc je fais vite fait juste pour vous montrer un peu la grandeur de l'écran. Voilà pour cette présentation. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada